Je suis dit, c'est une question qui m'a toujours attrapée parce que je n'ai jamais la réponse. Je me réveille demain, je suis sûre que je serai une autre baisse. Donc je suis celle que j'accueille dans le moment présent. Pour moi, c'était une grosse blague. J'ai appris à nager en 2018 et faire un tour de l'aurice à la nage me semblait être une très grosse blague. Au final, c'était pas une blague. Je suis dit, c'est un peu plus cher. Je suis dit, c'est un peu plus cher. C'était très beau. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Le départ, c'était vraiment émouvant. On est arrivés aujourd'hui et l'aventure commence. Gros émotions, beaucoup d'apaisement aussi parce que le départ est là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Ça va ? Ça se passe bien. Avec 14h30 l'équipage et moi-même, on décide qu'on arrête là pour la journée en espérant que demain ce n'est pas de mieux. Et ça commence à se compliquer. Là, le président va s'arrêter aujourd'hui à presque 13 kilomètres, 12,9 kilomètres. On est arrivé à la passe de Saint-Marc et le cours était très très fort. On a fait toujours place pendant deux heures presque et on a pris la décision d'arrêter pour aujourd'hui. Quelles sont tes impressions ? Ça va, je suis quand même plus content parce que jusqu'à un moment très jeune ça s'est bien passé. Jusqu'à petit, j'étais dans les temps, j'étais dans mon arrière, c'est que je suis dans le jeu. Youhou ! Stage 2 ! Smaller stage 2, but still stage 2 ! Encore une fois, je démarre l'étape 3 avec beaucoup de positivité en me disant qu'on va capitaliser le matin comme la mer est plus calme. Mais l'étape 3 aussi, ça lance assez complexe. On fait à peu près 17 kilomètres et là, carrément, je commence à reculer. Donc là, on arrête l'étape aussi et on se dit bon, le lendemain, on recommence et ça sera mieux. On commence l'étape 4 et on réalise que malgré un départ très tôt le matin, la mer était calme et les courants étaient quand même très très présents. Beaucoup plus que les deux autres joueurs. Au lieu d'avancer, on allait beaucoup plus vers le large et c'était une étape critique pour moi. J'étais en train de cogiter dans l'eau, je réfléchissais et je me disais ok, j'ai deux choix. Soit je reporte l'étape, soit je continue et tout est décalé après. Du coup, je décide de monter à bord à FAL et je discute avec l'équipage qui a bord ce jour-là. Et je leur partage ma décision de reporter l'étape un jour ultérieure après tout le projet Ultrasum. Ce qui est compliqué pour moi, c'est que je ne suis pas seule dans ce projet. Il y a toute une logistique de terre, de mer, il y a le bateau, il y a les hôtels, il y a surtout les enfants qui ont déjà planifié pour venir me voir. Donc le fait que je ne suis pas seule dans ce projet, c'est ce qui m'a fait prendre la décision de décaler l'étape. Après trois heures de nage, je m'arrête et je dis qu'on monte jusqu'à Blue Bay. Et à partir de Blue Bay, je nage, je regarde où j'arrive jusqu'à la fin de l'an journée pour l'étape 4. Et le lendemain, on va continuer comme prévu dans le plan. Bonjour à tous, un petit direct sous la pluie pour vous dire que nous allons commencer aujourd'hui à l'intérieur du lagon parce que les conditions haute-mère ne sont toujours pas propices. Et au lieu de commencer devant l'île aux égrettes où nous étions hier soir à l'extérieur du lagon, on va commencer à l'île aux égrettes à l'intérieur du lagon et comme ça faire jusqu'à Grande Rivière Sud-Est. Et à ce moment-là, on ressortira donc par la place de Grande Rivière Sud-Est. On est à l'étape 5 le matin, on est en train de prendre le départ du bateau à Pointe-Dissigny. Encore une fois, on change de décision. La mer est mauvaise, les Coast Guard étaient là, ils ont été vérifiés à la passe, à l'île de la passe à côté. On a appris leur conseil, on a aussi vu que c'était très compliqué pour aller en eau mer. Du coup, on prend la décision de nager dans le lagon. Et là aussi, c'était quand même une étape assez spéciale pour moi parce que le projet, c'était de nager en eau mer, le tout. Et à un moment donné, il fallait juste s'adapter et se dire, on fait avec le moment présent, on ne peut pas lutter avec la mer. Ben, on s'adapte. On s'adapte avec les conditions. Je me sens fit, bien pour nager et je me dis, on s'adapte. On est dans l'adaptation, ce n'est pas possible en dehors parce qu'il y a un courant qui descend très fort. Et donc, voilà. Et en même temps, on a un lagon qui est propice pour la nage, donc on s'adapte. On s'adapte et voilà, je nage ce segment-là dans le lagon. Je commence à l'île Eugret et je termine un petit peu avant l'île Eugret. Voilà, on est au terme de cette journée. Sinan vient de déterminer son nage à peu près 15 kilomètres en environ 10 heures. Contente d'avoir fait une journée complète. C'était après, dédier trois derniers jours, s'arrêter, courant, etc. Je suis allée tranquille, doucement, doucement. J'ai fait ce qu'il fallait. C'était long. Je n'ai jamais nagé du temps. On arrivait seule dans la mer. C'était trouble, c'était marron. Pas plus de courant aussi. Mais bon, je me suis adaptée mentalement sur l'étape. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça. Même si je ne connais pas ça, maintenant je sais. Ça va ? Ça va ? Bonjour à tous, nous sommes au début de cette sixième journée. Et ce matin, nous allons faire un segment particulier qui est celui de Roche-Noire à Car Malheureux. Le bateau Rafale étant en servicing aujourd'hui, nous sommes chez Flower Power. Donc, il nous a été bienveillamment mis à notre disposition. On était un répondu présent. En attendant, suivez-nous. On a encore beaucoup à connecter et on compte tous chez vous. Partagez, partagez, partagez un maximum les pages pour que tout le monde accède et tout le monde contribue. Là aussi, on a dû changer tout le planning la veille. On change de bateau, on change de trajectoire. C'est-à-dire, au lieu de commencer en notre mer, on commence encore une fois dans le lagon. Et là, j'avoue que c'était un moment de répit pour moi parce que le courant me portait. C'était un moment où je pouvais vraiment me détendre dans l'eau. Surtout avec les états précédents où tout a été chamboulé. Il y avait beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations. Là, c'était vraiment un moment où j'étais en train de « flow » avec la mer. Quand on termine et que Noé met ma chanson, je suis en larme. En fait, je ne suis même pas en larme. Je suis en train de pleurer à Chaudelaire. Pendant toute la durée de la chanson, je suis restée comme ça. Et c'était un peu la pression qui tombait parce que j'ai pu vraiment nager comme je voulais ce jour-là. Étape 7. On commence à « Gap malheureux ». Et là, on reprend la haute mer. Je suis très contente parce que j'aime beaucoup la haute mer. Bonjour à tous. Un petit direct pour commencer cette étape qui va nous conduire de « Cap malheureux » à « Balaclava ». Gnissina est prête. Elle a échangé caboul contre un bœuf, « Tailwick ». Nous avons le s'honoré de la présence de Géraldine, de « Vic » naturellement, et de « Hubert ». Géraldine et Hubert arrière avant tout, mais aussi nos partenaires avec « Tailwick ». Merci de votre présence à bord. Gnissina, tu te sens comment ? Bien, super bien. Et ravie de retrouver la haute mer. Je dois avouer que l'étape 7 est vraiment l'étape la plus facile. Gnissina est arrivée pratiquement antique tout le même. « Balaclava est venu, on va rejoindre mes rêves de façon à la filmer, en train de nager ». « Gnissina est venu, on va rejoindre mes rêves de façon à la filmer, en train d'être un peu plus facile. » Gnissina est venu, on va rejoindre mes rêves de façon à la filmer, en train d'être un peu plus facile. Et voilà, ça s'est terminé en beauté en fait. Gnissina est venu, on va rejoindre mes rêves de façon à la filmer, en train d'être un peu plus facile. Gnissina est venu, on va rejoindre mes rêves de façon à la filmer, en train d'être un peu plus facile. Gnissina est venu, on va rejoindre mes rêves de façon à la filmer, en train d'être un peu plus facile. Étape 8, une étape que j'affectionne particulièrement parce que c'est la qu'on doit traverser du peu, on doit traverser au large du peu. « Bonjour à tous, nous sommes donc au début de cette huitième journée de nage. Nous sommes arrivés chez le point, nous nous sommes arrêtés hier et les Kosgars nous attendaient. C'est une très très belle journée, comme vous pouvez le voir, un ciel bleu dégagé. Le peu se trouve juste devant nous. Avec nous aujourd'hui, Lyon, qui nous a rejoint depuis hier soir. Donc on est super contentes d'avoir, pour pouvoir terminer ce tour. Sandrine, qu'on ne présente plus, qui est là pour la énième étape. Elle devient naturellement notre capitaine, fidèle capitaine au poste. Depuis le début. Depuis le début, effectivement. Notre sirène, donc Tina. Elle commence donc cette avant-dernière étape. Et peut-être quelques mots, Tina ? Ben, je suis triste que ça se termine bientôt. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit non. Ouais, triste. Triste, mais en même temps, j'ai profité à fond. On va nager ensemble avec Lyon, ça va être sympa. Et c'est spécial de nager au poids ou quoi. Donc, waouh, je suis contente. Voilà. Super. Merci. Et le but est de rejoindre Albion. A priori, Albion ou un petit peu avant, un petit peu après. Et pas dans quelques secondes. Bon, j'avoue que le courant n'était pas aussi favorable que l'étape 6 et 7. Mais voilà, on avançait bien et c'était génial. Ce qui m'avait intriguée dans cette étape, c'est qu'on était vraiment au large. Parce qu'il fallait être à peu près 7 km du port. On avait des points GPS à respecter par rapport à des zones d'interdiction pour traverser le port. On était vraiment dans une profondeur assez énorme. Je ressentais que l'eau était légère. C'est fou parce que je me sentais comme si j'étais dans une bulle d'air. Après, je me suis rendue compte, enfin, avec les données, c'est qu'on était à une profondeur de au-dessus de 1500 mètres. Ce qui m'a particulièrement touchée, c'est que je ressentais qu'il y avait quelque chose de différent. On était vraiment au large. d'être au large du port, de voir des naviers traverser. C'était vraiment une expérience, mais vraiment extraordinaire. Mais je n'oublierai pas cette étape, c'était vraiment... Ça va ? Je voulais pas m'arrêter encore une fois. C'était génial. Sensations vraiment incroyables. J'avais à l'étranger du développement. J'avais à l'étranger du développement. Je veux essayer de devenir un haut de l'étranger. Il était vraiment un haut de l'étranger. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501